Au Tchad, la situation humanitaire et sociale des sinistrés, victime des inondations, se dégrade en cette période d'hiver. Certains camps autour de la capitale ne bénéficient ni d'aide alimentaire, ni d'assistance sanitaire du gouvernement et dépendent des organisations caritatives qui les assistent avec des denrées de première nécessité. C'est le cas par exemple de ce site de Saint-Bernard, où les familles sinistrées sont logées dans des abris provisoires et ne bénéficient que des dons privés. Nous avons décidé de venir aujourd'hui leur offrir quelque chose. Ce n'est pas grand, mais nous nous sommes dit qu'au moins ça peut servir, ça peut permettre à une famille d'avoir un repas chaud ou deux selon la taille de la famille. Donc comme vous le voyez, ce sont des paquets de vivres et de non-vivres. Ici, sur ce site de Saint-Bernard, 800 ménages ont été recensés. Les sinistrés qui vivent sur ce site ont tout perdu à cause des inondations et se retrouvent depuis plusieurs mois sans abri, sans moins de subsistance et dans une situation sociale précaire. Et dans une situation sociale précaire. Désespérés, les sinistrés interpellent les autorités sur leur situation et demandent à bénéficier aussi des aides sociales et humanitaires. Beaucoup sont arrivés ici totalement démunis. Beaucoup ont perdu leurs moyens de subsistance, leurs maisons cassées, leurs petites lévages emportées. C'est-à-dire que nous avons affaire à des personnes vulnérables, dans le vrai sens du mot. Depuis plusieurs villes au Tchad et la capitale en particulier sont inondées par les eaux de pluie et la montée du fleuve Charié-Logon faisant plus de 620 000 déplacés qui se retrouvent sinistrés dans les camps d'habitation provisoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !